Je l'ai enchaîné à une vitesse. Ah, il y a que deux. Putain, mais c'est loin. Le donjon qui sert strictement à rien. Pourquoi je suis venu là, au fait ? C'est même pas expliqué dans le scénario. Je sais que ça fait partie parmi les trucs les plus cultes de la culture cinématographique francophone. J'ai jamais eu l'occasion de regarder. Il faudrait que je regarde un de ces quatre. Salut Valkyrie, mais qu'est-ce que tu fais à 4h du matin, toi aussi ? Il est réelimentaire. Super, il fait une belle jambe. Par contre, fais gaffe Valkyrie, si tu as envie de te le faire, tu vas grave te spoiler, là, si tu regardes le stream. J'ai travaillé à 4h du matin, mais ça va pas la tête. Vous êtes trop bien, là, d'un coup. Pronto, comment t'as fait pour te... C'est Ignis qui est aveugle, pas Pronto ? J'essaie de pas trop te mettre devant. Désolé si je t'ai gêné. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je crois que c'est ça. Tu l'as trouvé ? Ouais, c'est ça. C'est la clé. Et les générateurs ? C'était écrit qu'ils sont près du tableau de contrôle. Bon, allons voir ça. Oh, le truc, il sert à rien, putain. Je l'ai dit, j'aime pas les FF, donc on s'est fait du spoil. Ok. Alors, tu vois la blonde, là. Pas Cindy, la garagiste. Luna, là, celle qui devait être ma femme. Elle est quick. Voilà. Attends, 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 c'était quoi ? C'était un raccourci, par là ? Ah, je sens bien le raccourci foireux, là. On peut sauter par haut. Je sais toujours pas qui est le grand méchant du jeu, Dick. C'est l'Empire, mais précisément qui, pourquoi, comment, je... Ah, si, 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 c'est vrai. Il est apparu pendant 3 secondes dans le jeu. Mais c'est le roi de l'Empire, qui est dans le Kingslave, tu sais, qui doit signer le traité de paix. Qui est le grand méchant, j'imagine. Ah, je veux bien le croire, Valkyrie. Moi, généralement, je me réveille pas. Tu sais, je vois qu'il est 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h. Je ferme les yeux et je continue à dormir. Ouais. Mais le jeu et le scénario du jeu... Oula, t'es gros, toi. Ah, t'es niveau 27, crapaud géant, depuis le temps que je te fuis. Le scénario du jeu est extrêmement mal raconté. Tu comprends rien de ce qui se passe. Si t'as pas regardé... Brotherhood. Si t'as pas regardé Kingslave, t'as aucune possibilité d'idée d'avoir une quelconque idée de ce qui est en train de se passer. Et c'est hyper, hyper, hyper mal l'amné et hyper mal raconté. C'est un truc de dogue. Mais où est-ce qu'ils sont ? Ah, voilà, regarde. Il marche encore ? Vas-y, essaie. Le câble a l'air intact. Essaie de pas de vous casser. Tu peux me lâcher la grappe un peu ? Ça a marché. Ouais, et maintenant, le deuxième. Regarde-moi, c'est la beauté de ce pass-filding. Je sais que t'es aveugle, mais là, tu le fais exprès. La finition incroyable de 10 ans de développement, c'est juste... Waouh. Moi, j'arrive pas à me rendoir mieux. Moi, je choisis un jeu dans ma tête et je me dis, tiens, j'ai envie de rêver d'être dans cet univers. Si un générateur lâche, on est foutu. Et je m'endors assez vite. Utilisez le tableau de contrôle. On va utiliser le tableau de contrôle. Je ne sais pas si vous avez vu. Le tableau de contrôle. Je suis en train de me battre. Oh, je me suis bien fait l'humé, là. Ah, mais vous êtes un peu beaucoup, là. Il touche en dégâts, en zones, maintenant. Je suis prêt à discuter des gravures, là. Je suis prêt à discuter des gravures, là. Je suis prêt à discuter des gravures, là. Ah mais vous êtes beaucoup là ! On aura pas de balles, ça fait mal ! Merde ! Ils sont tous par terre toi ! C'est bon ! C'est bon ! Salut Bézébiorn ! Non et toi tu dors pas ! On peut dormir ! Il est tard ! Il aura pas de balles, ça fait mal ! Désolé. Dépêche toi, je préfère éviter les ennuis. C'est bon, je sais. En cas de panne, allumer le générateur à l'extérieur. En haut de l'exilier près du panneau de contrôle, la clé est rangée dans la caméra. Non mais je sais. C'est encore incroyable qu'elle marche encore cette machine. Ça a marché ? En tout cas, ça a bougé. Ouais. Allez vite, on va voir. Ah c'est pour un tombeau royal que je suis venu là, ok. ... ... Va pas si vite ! Merci pour le follow Agneau. ... C'est par là ? Non c'est pas par là. C'est par là. Là il est 4h30 du matin. On approche les 4h30 du matin. Non, t'es sûr que t'es prêt pour ça ? Tu te fous de moi ? On est venu là pour quoi ? Tu vas communier avec ton ancêtre dans cet état d'esprit. D'ailleurs, dis-moi, honnêtement, T'entends que t'aurais dormi toi. Allez jusqu'au bout. Bien sûr que oui. Et même si j'ai pas envie. Il faut bien continuer à aller de l'avant non ? Quand on est roi. Voilà, c'est exactement ça. Dans ce cas-là... Si tu penses vraiment faire un effort pour le montrer ! ... On recevait l'effet de détermination 50% de constitution pendant quelques temps. Ok. Et bah voilà ! Tu vois ? Y'avait pas de quoi râler. Mouais. C'est que des insomniaques sur ce tchad ? Euh... Ouais, y'a beaucoup d'insomniaques là. Je déteste pas le jeu, je dis qu'il est nul à chier. C'est pas pour ça que je le déteste. J'ai jamais dit ça. Mais ça m'attrique de voir jusqu'à quel point... ... Il peut être décevant. D'être là pour souvenir d'un psychopat ça c'est de bouse. Il est l'heure d'avoir beaucoup de monde. Oh la 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 la... Allez Gladio, fais moi un truc bien là. Je vais te sentir passer ! Ouais dix mille, magnifique. Celui-là one shot, magnifique. Merde ! Euh... Ouais, il est vraiment très très décevant. Euh... Il est vraiment très très décevant. La caméra est par terre. Graphiquement c'est pas... C'est très 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 très... En retard techniquement. Les combats sont brouillons. Le scénario est mal amené. Les quêtes secondaires ça se résume à aller chercher une tomate. J'ai plus de 15... J'ai plus de fin de la gelée. Tu peux m'en trouver. Il manque... J'ai perdu un sac de... Un sac de patates. C'est très 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 décevant. Ce qui est vraiment dommage. Mais comme je le dis souvent... L'import... L'avis le plus important reste son avis personnel. Donc tu faut faire ton avis propre. A toi-même en le testant toi-même le jeu. Chez un copain ou quelque chose. Mais moi personnellement... La méga grosse déception. La méga méga grosse déception. La musique est bien et la VF est bonne. Voilà. C'est le point positif. Mais j'avoue là je suis à 18 heures de jeu et... J'ai eu un passage qui m'a vraiment pris les tripes. Continuons notre route. C'est mal amené. C'est mal fagoté. C'est... Il est là le tombeau ? C'est quoi ces trucs là ? On tirait des oeufs ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose caché derrière. Un tombeau. Et un boss. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vu beaucoup d'entai pour comprendre ce que c'est. J'ai bien fait de garder mes armes fantômes. J'ai vraiment bien fait de garder mes armes fantômes. La vache. Je l'ai tué. Il meurt. Il s'est rechargé les vies. Mais tu meurs. Elle est où la ranaque là du boss ? Mais. Il y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on va ouvrir ? Hein ? On sait rien. J'ai une idée. Dis pas ça. On doit payer. Ah ça fait partie du scénario. Attention. On va prendre un petit élixir. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Où ton point indiqué ? Ça m'a dégagé du combat. Super ton point indiqué. Il est où ce point indiqué ? Il est là le point indiqué. Un coup je vais le tabasser. Ah non non non. Bah moi aussi depuis le 13 j'étais très très déçu du 13. 15. Je me suis dit ce 15 ça va être le renouveau. Ça va être un truc de dingue. Et euh. La méga déception. Bon je fais quoi moi maintenant qu'il est comme ça ? Mais il... C'est... Comment le bas ? Je fais quoi ? Je le... Je le bas comment ? Moi je croyais que ça avait bugué à mort. Je voyais plus de décors. Je voyais plus rire. Ouais le dernier passable c'est... Non c'est open world celui-là. C'est open world. Là c'est juste que je suis dans un donjon spécifique donc c'est des couloirs mais sinon c'est open world. Mais c'est assez mal branlé ce qui est assez dommage. Comment tu veux qu'on se batte dans ces conditions ? Bon et comment je fais moi là ? Je fais quoi là ? Mais il est invasible, je fais quoi ? J'ai bloqué le jeu, ça se passe comment ? J'ai bloqué le jeu, ça se passe comment ? Je ne sais rien je suis dans une idée. Dis pas ça. Il doit bien y avoir un moyen. Il y a rien. Le Morble est entré dans un état de rage fall, resté à distance pour éviter son allerfettide et reprendre des forces en attendant qu'il s'écalme. Pure le Morble en a alors le point indiqué mais... Je le vois pas le point indiqué. Merde. Ah si je le vois le point indiqué mais... Le point indiqué il est bien en dessous. Il est là le point indiqué. Oh c'est dégueulasse ! J'ai de la bave partout ! Oh non ! Là c'est gamin maintenant ! Je piche pas là, je... Là je piche pas, je... Pour faire quoi ? Je comprends pas. J'aime bien aller à l'endroit indiqué mais il y a rien à l'endroit indiqué de particulier. C'est pas ça le point indiqué ? C'est une raison. C'est quoi cette merde là ? Mal expliqué ? Attends c'est peut-être pas la... Attends l'épée c'est peut-être pas la... C'est peut-être pas l'endroit indiqué, l'endroit... C'est peut-être juste le symbole du tombeau du roi. Peut-être que l'endroit indiqué il est ailleurs. C'est peut-être là l'endroit indiqué. Bon attends on va le retabasser vite fait. Non non mais tout... Je trouve pas l'interface super belle. Non mais tout est pas très bien. Merde Pronto est mort. Mais qu'est-ce que tu 것 вмėltais? Faut pas là. Faut pas évidemment. Faut pas là. On ne sait rien. Je ne comprends rien. Merde, Gladiolis. C'est mal expliqué. Toutes les problématiques de... Ce FF, c'est extrêmement pénible et mal expliqué. Il se donne des idées à la con et c'est extrêmement mal expliqué. Et ça, c'est rassuré. C'est zéro, il se fait en déchaîner. Je suis rendu compte. Et pas de mal, ça fait mal. Ça fait mal. Oh merde, ça fait mal déchaîner. Mais c'est très pas mal. J'y ai très bien. Prends le temps. On ne me râpe pas de mal, ça fait mal. Pourquoi sur PC il n'est pas généralement mieux servé que des optimations faites avec le cul ? Ah non mais totalement, totalement. Le PC c'est souvent le pire. Bon. Mais je fais quoi après ? Je le tue comment ? Il a un peu moins de vie j'ai l'impression, non ? Comment tu veux qu'on se batte dans ces conditions ? Merde, mais non, ils sont tous... C'est bon il a un peu moins de vie ? Il faut juste l'allumer très longtemps. Il faut que j'ai pas de vie. Non non c'est pareil en fait Ça fait rien du tout et moi j'ai plus de rien Mais je sais pas comment le battre Le Morbel est entré dans un état de rage folle Rester à distance pour éviter son haleine Et reprendre des forces en attendant que tout se calme Sur le Morbel en allant au point indiqué Voilà c'est ça Et il est où ton... Ah il est là le point indiqué C'est ça le point indiqué Réussite ça y est On a gagné 5 PC Putain C'est Neo C'est Neo Tout ça pour ça J'ai bloqué 40 potions Et je sais pas combien de Que de Phoenix Juste parce que c'était mal expliqué Putain Pas trop tôt On a réussi C'est grâce à l'idée d'Ignis On nettoiera jamais tout ça à la main Le mieux c'est de les brûler Non mais quelle idée de construire un tombeau dans cet endroit D'ailleurs j'ai galéré sur ce boss Tu vas faire quoi avec tous ces PC T'es plus du joueur console toi Dépêchons nous de retourner à la gare Ouais ok Qu'est ce qu'il y a mon cas Tu veux voir ma main Vas y Non à bas De côté Qu'en la chambre Tiens je pensais que la dague L'épée du tombeau Je pensais que c'était juste l'épée Où il fallait s'accrocher Pour fuir le Morgol J'en ai assez de vous entendre vous disputer à tout bout de champ Ne nous voilons pas la face C'est vrai j'y vois plus rien Et ça n'ira pas en s'arrangeant Cela étant dit Je veux pas que vous vous en fassiez pour moi Je veux continuer ce voyage avec vous Je suis désolé Mais moi ça me plaît pas Je vous l'ai dit plein de fois Au milieu d'un combat ça peut nous coûter la vie Mais nous on est là et on l'aidera C'est pas une question de pouvoir l'aider ou pas Dans ce cas là Il a bien le droit de choisir non ? Chier ou quoi je te parle pas seulement de ce qu'il veut Je le sais tout ça Je vous demande pas de faire attention à moi Si je deviens un poids Je me ferai une raison et j'abandonnerai Sa majesté Elle en pense quoi ? Noct Quand on est roi On doit être capable d'avancer dans l'adversité Et quels que soient les sacrifices On doit continuer d'aller de l'avant sans s'arrêter Gladio Chut Noct est conscient de son devoir Chut Il a juste besoin d'un peu de temps Ça va c'est bon N'empêche Ça change rien au fait que c'est dangereux Alors faites attention Oh là c'est effet d'eau quand il marche dans l'eau En fait ils sont juste dans de la brume verte Qui va appuyer sur non et y aller à pied ? L'air est effectivement dans d'aventé Réalisé par la grise Sur qui Il a juste besoin d'un intellect Il a juste besoin d'un intellect Par la grise Il a juste besoin d'un intellect Il a juste besoin d'un intellect C'est un intellect Il a juste besoin d'un intellect Il était chiant ce niveau Tous les donjons sont chiants Il n'y a pas un donjon Qui était sympa Tous les donjons sont chiants Pour son modé c'est quoi l'histoire Franchement L'histoire dans ce FF15 Le scénario est extrêmement mal expliqué Et extrêmement mal raconté Vraiment ce que je te conseille C'est de regarder Kingslave Le film sur FF15 Dans l'univers de FF15 qui s'appelle Kingslave Ca dure 1h20 ou 1h30 C'est une tuerie C'est bien condensé C'est parfait C'est magnifique Il y a des belles scènes d'action Il y a un héros attachant C'est vraiment 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 à regarder Vraiment à regarder Remontez dans le train Souhaitez-vous repartir maintenant ? Oui Ouais Allons-y Alors veuillez vous installer dans le train Nous partirons dans quelques instants T'as un 4000XU ? On t'aidera, t'inquiète pas Bien dit On va pas se prendre la tête Pas vrai ? Ah, on va partir T'as pigé tête de lard Ouais, compris Fais gaffe à pas tomber Tu le prends pour un boulet ou quoi ? Je veux pas le perdre en route, c'est tout On fera attention Il chante la musique de Chocomo T'es sérieux ? Chapitre 10 c'est un Il y a des chapitres qui durent Une heure et demie Et il y a des chapitres qui durent Dix minutes Il n'y a aucune logique dans ce qui se déroule Eh ben Waouh Je suis émerveillé devant tant de beauté Kingslave, franchement, je te conseille T'auras tout ce qui est génial dans la FF15 J'aurais bien aimé un jeu sur Kingslave Et pas sur FF15 Mais vraiment, je te le conseille, Kingslave J'attends le level karma de ce jeu avec impatience Chapitre 11 Le piège Oh, c'est tant de charge Bon, putain, entre les chapitres C'est agréable de voyager en train Ouais Tu voudras conduire quand on sera à Gralea ? Demande aux autres On a de la chance d'avoir la Rigalia On peut remercier la première ministre Elle aurait peut-être pu nous faire un prix sur le matos, non ? C'était peut-être pas prévu dans le budget Je voulais te dire quelque chose à propos d'Alticia Pendant que l'armée impériale prenait la fuite J'ai repéré un vaisseau qui se démarquait des autres Celui du chancelier La dernière chose que j'ai vue C'est ce vaisseau Qui se dirigeait vers l'automne C'est pas la bulle dehors, là Une espèce de bulle dehors J'ai rien pu faire pour l'arrêter Si j'avais pas perdu connaissance Je suis content que t'aies survécu T'inquiète Quelqu'un vient d'entrer dans le wagon ? Ouais, c'est Gladio T'as l'oreille fine ? Tu l'avais envoyé faire quoi ? Chercher quelqu'un J'ai entendu une histoire intéressante C'est bon, j'ai retrouvé la personne que tu voulais Je te remercie C'était quoi cette histoire ? C'est au sujet des nuits qui rallongent C'est de pire en pire Mais tu l'as remarqué toi aussi J'en avais entendu parler au Lucius Mais depuis quelques jours La différence est flagrante Ah, si ce phénomène continue de s'accélérer Dans peu de temps Le jour finira par plus se lever Il va peut-être falloir l'envisager L'Empire a déjà tué la moitié des six Ça a forcément un effet sur le monde et les astres Ça c'est sûr Et quand les nuits rallongent L'aider mon pullule Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire Comme je te le disais J'ai entendu quelqu'un en parler Et du coup Il m'a envoyé chercher ce quelqu'un Évidemment C'était risqué Ignis, on nous attend Ah, d'accord A tout à l'heure Ok Je vais pas me reprovener dans le train, j'espère Ah Ah Je te cherchais partout T'as vu ça C'est du délire Mais de quoi Comment c'est possible un truc pareil Mais oui, bah je sais pas Ça fait 17h que je joue au jeu Je sais toujours pas Mais de quoi Mais expliquer, c'est quoi Suite à mon combat contre le Léviathan Il a eu un peu de dégâts en vie Il est devenu aveugle Et il se passe Pourquoi je peux l'attaquer Qu'est-ce que t'es fou ici toi Hé, qu'est-ce qui te prend Calme-toi un peu Hé, tu m'as fait peur Ferme-la Mais arrête Euh, attends T'es sérieux là Il est parti où ? Attends, j'ai pas fait gaffe Il est parti où ? Ah Ah Sors de là Espèce de lâche Écoute-moi Noct Putain Ça m'amuse pas Ah Mais arrête Noct Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Dis pas que tu peux Ah Mais arrête Je sais pas Je sais pas Le jeu me demande de te poursuivre Mais euh J'en ai aucune idée pourquoi d'un coup je suis hyper énervé contre toi Alors que tout allait bien Il y a Il y a même pas une heure Regarde, tu fais peur à tout le monde là Sérieux, arrête C'est parce que j'ai l'air de plaisanter Mais enfin T'as vraiment l'intention de me tuer ? Tu crois que tu ne mérites pas ? Cette fois tu m'es... Qu'est-ce que tu m'alligances hein ? Tu t'es bien foutu de notre gueule Je vais te faire la paume Pourquoi tu dis ça ? T'es fou Tu veux me faire la paume Mais t'es sérieux là ? Hein ? Tu vas me dire que c'étais pas toi ? Mais j'en sais rien De quoi tu m'accuses exactement ? Je te jeterai bien ! Tu me fais peur là Calme toi Explique moi au moins je puis ce que dalle Ferme là Et pourquoi tout le monde s'est arrêté au fait ? Sauf nous deux Son doublage lui est totalement surgé Ouais c'est clair T'as l'impression qu'ils ont pas du tout été dans la même pièce Et qu'ils ont pas fait le doublage en même temps en fait Tu m'as pas fait le neuve ? Tu m'as pas fait le doublage, mais tu n'as pas fait le doublage ? Moi j'en ai pas l'impression qu'il nous a dans la même pièce d'affectioné ? Ay... C'est un peu joli ? .. De toute façon, il nous a des les déchets qui ne m'en déclinrent à eux ? Des déchets ça fait un peu série téléphonie du soir le truc c'est qu'on va de ville en ville tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ils ont un listing, un gps on y va et c'est tout la narration est complètement décousue il n'y a aucune connexion t'as limite l'impression que c'est pas du tout le même jeu que t'es en train de jouer entre chaque chapitre tu prends le train en cours ah bon ? ok aller à l'arrière du train on fait 300 mètres le train on est méchant je l'ai one shot ce serait bien que le train redémarre si c'est un problème de machine nous préviendrons j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts je crois qu'on va devoir aller dehors il n'hésite pas à se faire sauter il faut les empêcher d'entrer dans le train éliminez-le avant qu'il s'approche il s'autodétruisse il est en train de subir trop de dégâts vous perdez la partie génial j'ai tout ça à faire il y en a un qui s'est relevé une fois je fais 3000 de dégâts d'effet je fais ça aussi mais t'es mort quand toi ? pourquoi il y a un super star destroyer dans le ciel ? mais t'es encore mort Pronto ? mais qu'est-ce que tu fais ? il me reste des super potions il me reste des super potions ça fait mal il y en a un qui s'est relevé une rafale des balles ça fait mal c'est clair merde le train est déjà à moitié vie il y en a beaucoup trop une rafale de balles ça fait mal note on a un message d'ignisse le train va bientôt pouvoir repartir pas trop tôt ça va faire mal j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts il y en a encore un qui s'est relevé merde non mais t'es sérieux ? rentre à l'inférieux la tank menace maintenant de tirer dans le train utiliser l'éclipse tactique pour vous en approcher et le détruire j'espère vraiment que le train va bientôt redémarrer non dépêche toi fais vite le train va partir ah d'accord c'était automatique bon bah c'est parti un peu de scène d'action sur le toit du train regarde on est suivi par une tripotée de vaisseaux à mon avis ils ont sûrement l'intention de bombarder le train oh le superstar destroyer ils m'ont cru le monde bah en tirant c'est quoi ces cubes aussi volants c'est moche ah faut que je me traduis dans les soldats ah attend bah dis donc il y en a des bonnes idées là d'un coup et je fais comment ? ok je fais quoi après dessus ? ah ok il faut que je saute dedans non c'est ça l'idée bah non bah c'est ça sauf que voilà la caméra laisse tomber déclencher les charges des soldats d'assaut et utiliser les tourelles extérieures pour abattre les 4 vaisseaux pas trop bien compris et bah voilà enfin enfin une deuxième étincelle suite à l'autre combat qu'il y a eu il y a quelques heures vaille belle vaya belle Je ne l'ai pas déjà tué celui-là ? Oh ! La vieille coup du lapin comme dans les films des années 30 ! Enfin une question ! Chapitre 11 terminé ? Mais il n'y a rien eu ! J'ai marché dans le train, il y a eu un combat et... Ok... Les chapitres sont totalement débiles dans ce jeu... Bon ! Deux scènes intéressantes ! Deux scènes intéressantes ! Et pourquoi ou comment kick Coco Quest ? Pfff ! Sauf si le dernier chapitre est extrêmement long... Euh... Le jeu il est chez toi dans une heure là ! Ça sera là ! Ça va trop vite ! Enfin là je vais arriver apparemment en ville, ça va être une grande ville et blablabli et blablabli... En fait il n'y a rien ! Le jeu il est creux ! Le jeu il est vide ! Les villes sont rikiki ! Il n'y a rien à faire dedans ! Il n'y a rien de vivant ! Quand je vois un Fallout... Ce qui rime... Des villes entières, des PNJ, une IA... Une persistance, une cohérence dans l'univers... Et quand je vois ça... Et quand je vois que des mecs arrivent à défendre ce jeu... En disant qu'il est trop génial, il est magnifique... Et c'est toi qui as un grand bril ! A ce train là, Badun ! C'est exactement ça ! Faut qu'on arrête le train ! Promto est tombé ! C'était Ardine ! Enfin... C'est moi qui l'ai poussé ! Je sais pas où c'était ! Ça fait un moment ! Noct, calme-toi ! J'ai compris pour Promto ! Mais... Ce serait dangereux d'arrêter le train ! On pourra encore se faire attaquer ! Il faut penser aux gens à bord ! C'est bien mais... On sera bientôt à Télébrae ! Une fois là-bas, on évacuera les autres passagers ! Et Promto alors ! Si c'est un coup du chancelier impérial... Il est fort probablement... Mais c'est clair ! Au début tu fais 2-3 missions énormes... Enfin énormes... Pas énormes en termes de qualité ! Longues ! Avant de changer de chapitre ! Là tu fais un micro-niveau ! T'as l'impression d'être dans un vizemol ! Pas de votre côté ? Oui ! Bon ok je vous resois ! Attends j'ai un petit problème ! Je m'en occupe et j'arrive ! Et depuis tout à l'heure je suis tout seul c'est chiant ! Oh non il manquait de plus ! Et surtout que... Pas de magasins ! Pas de recharge de vies ! Bah voilà quoi ! Sérieux ! Et que 22 potions ! Hey ! Tu l'as vu ? C'est vrai il y a encore la musique ! Ouh il y en a d'autres ! C'est bon ? Ah putain ! Ah merde PM épuisé ! Putain j'ai pas fait gaffe ! Ah c'est clair qu'il est long hein ! Ah j'ai pas eu le temps de lire Léo ! Le reboot du DMC est moche esthétiquement Mais il est extrêmement bon au niveau gameplay ! Mais il s'est rallongé le train ! C'est pas possible ! Je suis tout seul les mecs ! Je suis tout seul ! Je suis tout seul ! Vas-y ! Qu'est ce qu'il devait être très profond ? Je veux te rembattre, je veux te rembattre Il est en train de m'attaquer ou il est en train de m'aider Je crois qu'il est en train de m'aider Oh c'est transition de scène C'est transition de scène C'est tellement ridicule Tellement mal mis en scène Salut Aranea Bon, j'espère que tu as une bonne explication Enfin Le début du jeu était open world Je suis en train d'y penser là Le début du jeu était open world Jusqu'au chapitre 7 C'est ça, 7, 8 je crois Et au moment où on prend le bateau Ça devient du couloir C'est que du couloir depuis qu'on a pris le bateau C'est que du couloir Y'a plus rien d'open world C'est que du couloir de la narration Du couloir de la narration Y'a plus du tout, du tout, du tout d'open world Deuxième partie du jeu, y'a zéro open world C'est que du couloir On a eu un accident Il est mort Je sais même pas Ah, alors il est trop tôt pour l'enterrer Il faut te montrer fort La route est encore longue Tu t'arrêtes plus en ville Alors c'est vous qui avez attaqué la ville T'as plus de campement en fait T'as plus de campement Vu que t'es plus dans l'open world Bon ça va je crois qu'on a bien compris Qu'on était chez les méchants là tu vois Tu dis que vous faites maintenant office de sauveteur Puis-je vous demander un service Nous aimerions vous laisser les autres passagers On ne peut pas les emmener Ce serait trop dangereux C'est pas faux On va s'en occuper Et le conducteur, vous voulez le remplacer Si c'est faisable ça nous arrangerait Bah tu peux sauter du pont pour mettre à terre Bah tu sens qu'on est chez les méchants là On est vite à Castlevania quoi Voilà vos deux conducteurs Biggs et Wedge Ils encaissent très bien les coups Ne vous inquiétez pas Seulement si c'est nécessaire Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Conduire Emmenez les en train à Grelia Ah ? Je ne peux quand même pas demander ça à des civils Ouais c'est pas faux J'aime beaucoup ces oreilles C'est très généreux de votre part Merci pour votre aide Tu parles, c'est rien Bon et ben, on compte sur vous Ouais, y'a pas de problème Enfin, je vous garantis pas qu'il y en aura pas en route Hein ? Oui Surtout à Gorovas Ah ouais, il fait super froid là-bas Et la dépouille de la déesse des glaces repose dans la vallée En tout cas, on a un long trajet à faire Préparez-vous bien avant de partir Ah au fait, vous avez parlé à la femme du palais Elle doit être quelque part dans les parages C'est une domestique de la maison fleurée Elle avait un truc important à vous dire Une domestique ? D'accord, je vais la chercher Bon, moi tu me diras J'ai plus 3 km à faire pour aller dans les objectifs D'un objectif à l'autre Pas à la gare, on vous attend là-bas Prévenez-nous, on serait le cas Oui, tu vas Oui Salut Ça alors Seriez-vous son Altesse le Prince Noctis ? Euh... Oui, c'est moi Comme je suis heureuse de vous revoir Le petit garçon timide est devenu un homme remarquable Je suis Maria, une domestique de la maison fleurée J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi Euh... Non, désolé Ce n'est rien Mais je vous en prie Il faut que je vous parle d'une chose importante Vas-y Mais au fait, votre Altesse L'anneau des Lucie, Dame Luna Freya Le gardait Est-elle parvenue à vous le remettre ? Oui Que les six soient loués Ainsi que Maitre Ravus Il en sera soulagé Ravus ? Je te confie l'anneau Donne-le à Noctis Fais-le pour moi Ce plot twist débile Ravus Non Comme tu le vois Je paie le prix Des serments sacrés Je ne peux pas accepter cette requête Luna Freya Tu le lui donneras toi-même Ah non, c'est bon, j'ai eu peur C'est ton devoir d'oracle J'ai cru que son frère s'était transformé en elle Du coup, c'est elle qui est morte Et du coup, c'est lui qui est mort Et lui, elle, elle est vivante Les cheveux sont super chelous En fait, il y a un putain d'effet d'escalier dégueulasse Comme on n'en fait plus depuis dix ans dans les jeux vidéo Mais sinon, l'idée de ses cheveux est intéressante On dirait de la paille Bon après, c'est des cheveux japonais Ils sont un peu différents Prince Noctis Allez-vous à la capitale impériale ? Oui Non, je suis la paille au supermarché Il a l'épée de sa majesté Régis Il m'a confié qu'il désirait vivement vous remettre cet héritage en main propre Ah, bizarre Malheureusement Je ne sais pas s'il en aura la possibilité Pourquoi ? Je le retrouverai C'est promis Je vous remercie, votre Altesse J'ai rien compris à ton message Ok, ça me fait une belle jambe mon gars Remonter dans le train C'est quel jeu où on enchaîne comme ça Toute une histoire et on fait tout le jeu en train Ah, c'est Siberia Siberia 1 et 2 Excellent point and click français en plus Donc, Cocorico Retro-similatoire Retro-similatoire Prince Noctis Oui Je voulais vous demander Ça vous faisait plaisir de vous marier avec Dame Lunafreya ? Bah oui, t'as vu comment elle était mignonne ? Elle était très heureuse de vous épouser Elle était si joyeuse quand elle a reçu sa robe C'était important pour elle Elle vous aimait C'est bon, calme-toi Allez, pleure pas Elle me manque aussi Quand Noctis fut élu Régis n'avait de cesse de déplorer la décision de son fils En venant ici Il a trouvé espoir et réconfort Tout comme le prénom Il prenne un temps fou à des choses totalement inutiles Tu as un pouvoir immense Ah bah tu ouvres les yeux finalement Autre que celui d'Oracle J'en ai été témoin Je ne crois pas Mon devoir d'Oracle Est la seule et unique chose qui me lie au prince Pourtant Je dois avouer que ses fiançailles me réjouissent Bien plus que je ne l'aurais imaginé J'ai hâte de le revoir D'avoir l'occasion de lui reparler Même dans ses circonstances Même si cela ne durera qu'un instant Cette pensée me ravit Et me remplit d'une détermination toute nouvelle Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir Je soutiendrai Noctis J'ai du mal avec ses héros d'art très névres et beau C'est pour ça New Faut que tu regardes Kingslave Il y a un véritable héros Badass Excellent Monstrueux Et on joue avec les G-Squad Combien de... la planète... elle est condamnée ? Je n'arrive pas à croire une chose pareille Est-ce que le monde est en train de vivre ces derniers jours ? Un peu Heureusement on avait de quoi réparer les dégâts Vous allez voir il sera comme neuf C'est bon on est prêt à partir Dites-le nous de vous réjouer Si vous voulez souffler un peu Il y a le wagon restaurant Elle a un cancer la petite blonde ou c'est comment ? Non non elle est euh... Quand j'ai affronté le Léviathan Elle s'est fait attaquer dans le dos Pendant qu'elle essayait de contrôler le Léviathan Pour que je puisse prendre le dessus sur le Léviathan Et quelqu'un qui est arrivé dans le dos Il lui a fait un petit coup de poignard Mais elle a eu le temps de me donner l'anneau Et l'anneau est l'objet le plus important sur la planète Et lui il le porte dans sa poche C'est comme ça Plus important sur la planète Par contre je veux vraiment pas te spoiler là-dessus Regarde Kingslave C'est une tuerie Le passage avec cet anneau C'est une tuerie C'est... Regarde-le Même si on doit le télécharger illégalement Regarde-le quoi C'est des monstres La vallée de Gorovas Et là-dessus La vallée de Gorovas C'est des monstres et voilà maintenant on a eu que de la discussion et même pas eu un niveau donc on change pas de chapitre j'allais dire t'as vu là ça dure plus longtemps non c'est juste qu'il y a eu beaucoup plus de narration une petite musique un petit jingle pendant les temps de chargement quoi c'est pas la panacée il neige bien dehors commence à faire un peu froid la dépouille de la glacéenne serait donc dans cette vallée si elle est morte ça va être dur d'obtenir sa grâce espérons au moins que nous pourrons traverser la vallée sans encombre ouais surtout qu'après on doit se taper graléa j'ai pas me reprovener dans le train waouh qu'est ce que c'est youhou tra la la tss on a déjà fait le plus gros du trajet ils avaient vraiment aucune idée pour faire passer le temps pour une belle cinématique genre t'arrives dans le pays c'est magnifique je sais pas sur place t'arrives dans une ville magnifique je sais pas comme l'host odyssey tu vois un bon ff le dernier bon final fantasy c'est l'host odyssey voilà jouer à l'host odyssey voilà en plus il est passé rétro compatible y'a pas longtemps passer le temps jusqu'à l'arrivée du train qu'est ce que c'est intéressant youhou je suis arrivé au bout d'un train du coup maintenant on va essayer d'arriver au bout de l'autre pourquoi j'ai un truc examiné ah c'est le journal non on va arriver au bout de l'autre et tu tapes un putain de temps de chargement pour ça voilà le train qui roule à 30 à l'heure comme d'hab et on est trois dans le train c'est bizarre quand même elle vient à tous les passagers on est trois et au moins là y'a des trucs on dirait il y a phoenix putain mais y'a toujours pas eu de boutique super elixir c'est déjà ça tu dirais pareil ça m'est une plombe à ramasser des objets ah bah la voiture elle est là et je suis au bout et bah on repart dans l'autre sens qu'est ce que c'est funky la balayette tiens un coup de fil je capte par contre il a un forfait international parce que ça capte partout ouais qu'est ce qu'il y a ouais d'accord j'arrive mais c'est super chiant non c'est 18 sur 20 sur jvc tu vois est ce qu'ils sont arrivés jusqu'ici jvc C'est parti.